S'il est connu comme l'un des plus grands artistes français, Johnny Hallyday savait également gérer la vie de couple au quotidien. C'est en tout cas ce qu'a révélé Babette Etienne, sa seconde épouse, à Télépoche, au cours d'une interview à paraître le 19 août prochain. A l'époque, Johnny avait de gros problèmes avec le fisc, auquel il devait plusieurs millions de francs. Il n'avait pas un sou et la banque lui avait même retiré son chéquier, a-t-elle tout d'abord déclaré. Elle a ensuite expliqué qu'il gérait donc certaines tâches ménagères. Alors, tous les matins, avant de partir tourner, je lui laissais de l'argent pour qu'il fasse les courses et prépare à dîner. Les rôles étaient inversés, c'était un peu lui la femme au foyer. C'était mignon, a-t-elle précisé. La comédienne de 66 ans a rappelé qu'elle est l'artiste, décédée en 2017, vivait ensemble à Saint-Tropez, au cours des années 1980. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Johnny Hallyday, Brad Pitt. Combien valent leur vie là ? Toutes les images. Les femmes de sa vie au cours de sa vie, Johnny Hallyday s'est marié à cinq reprises et a eu quatre enfants, rappelle Marie Claire. Il a tout d'abord vécu une idylle de 18 ans avec la chanteuse Sylvie Vartan. Mariés en 1965, les deux artistes ont eu un fils, David Hallyday, en 1966. Ils ont divorcé en 1980. Le rockeur a ensuite fait la rencontre de Babette Etienne en 1981. Les amoureux se sont mariés et se sont séparés quelques mois plus tard. C'est en 1982 que Johnny Hallyday a rencontré l'actrice Nathalie Baye, avec qui il aura une fille, Laura Smith. Leur couple a duré deux ans. Après plusieurs relations, le chanteur a épousé Adeline Blondio en 1990. Ils ont vécu une aventure tumultueuse jusqu'à leur séparation définitive en 1995, rappelle Vanity Fair. Enfin, c'est en mars de la même année que la star du rockeur a pris pour épouse Laetitia Boudou, âgée de 20 ans. Avec elle, il a adopté deux filles, Jade et Joy Hallyday. Sa jeune épouse, devenue Laetitia Hallyday, est restée à ses côtés jusqu'à son décès en 2017. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits quotos, Femme et Flinet.